Si l'année 2018 se passe comme ce premier book haul de l'année, je pense que ma pâle va mieux se porter. Oui, j'ai été hyper raisonnable, mais j'ai quand même acheté des livres, un petit peu. Je vous montre ça. Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour le nouveau book haul du mois de janvier 2018, le premier de l'année qui je trouve est assez sage, mais on va commencer tout de suite avec les livres que j'ai oublié de vous présenter le mois dernier. Oui, j'ai oublié 9 livres. Mais en fait, ce sont des e-books que j'ai eus grâce à la petite opé de Brajlon Milady Castelmer. J'ai eu l'agréable surprise de voir que pour cette petite opé, les éditeurs mettaient en vente des e-books à 99 centimes, mais surtout mettaient en vente des suites de sagas. Généralement, pour la grosse opé, nous avons les tomes 1, les one-shots, mais jamais la suite. Et là, surprise, tome 2, tome 3, donc je me suis jetée dessus. J'ai tout d'abord acquis Young Elite, le tome 2 et le tome 3 de Marilu, et je crois que c'est chez Castelmer. J'ai lu le tome 1 il y a de cela au moins 2 ans et demi, si ce n'est plus. Et je l'ai aussi acquis en forme à poche, mais ne voyant pas sortir les autres formes à poche. Je me suis dit qu'à 1 euro, j'étais plus à ça près, donc. Je ne me souviens plus vraiment de l'histoire, je sais juste que nous suivons Adelina, qui est un petit peu particulière. Elle a les cheveux blancs à la suite d'une épidémie qui a décimé pas mal de personnes. Elle a survécu, donc les cheveux blancs, elle a des cicatrices sur le visage. Et elle va développer des pouvoirs un petit peu particuliers qui vont peut-être la faire pencher vers le côté obscur de la force. C'est ce qui m'avait plu, une héroïne badass et peut-être un peu méchante. Je me suis jetée sur Le Paris des Merveilles, le tome 3 de Pierre Pével. J'ai lu les deux premiers tomes et je serais très contente de pouvoir finir une saga en 2018. Donc Le Paris des Merveilles que j'aime beaucoup. Nous suivons dans cette saga Griffon qui est un magicien, un mage il me semble, qui mène des petites enquêtes dans un Paris complètement différent de celui qu'on connaît puisque la magie s'est invitée dans notre monde. Il y a une porte entre notre monde et celui des elfes, des fées, etc. Donc il y a un passage entre les mondes qui se déverse dans notre Paris, dans notre monde. Et donc Griffon mène des enquêtes sur du surnaturel. Toujours de Pierre Pével, je me suis pris l'intégrale de la saga Au Royaume, les 7 cités. Donc je me suis pris le tome 1, le tome 2, le tome 3. Et voilà, j'avais énormément aimé Au Royaume, du même auteur, donc qui se déclinait en deux tomes. Et je me dis que pourquoi ne pas continuer avec une autre saga dans le même univers ? Mais bon voilà, je ne voulais pas l'acheter en grand format parce que chez Brajlon, les tomes sont très petits, très courts et je crois qu'ils sont à 17 euros, si ce n'est plus. Ça me faisait un petit peu grincer des dents, donc je les ai vus 1 euro, je les ai pris. Et pour finir, je me suis aussi pris l'intégralité d'une saga. Il s'agit de Joyeux Noirs de Anne Bishop, parue chez, c'est peut-être Milady, ici, ou Brajlon, je ne sais plus. De toute façon, je vous mets les couvertures ici. Et là, j'ai pris cette saga pour son auteur, pour Anne Bishop, qui a écrit la saga Meg Corbin, que j'adore. Vraiment, je suis une inconditionnelle de cette saga Meg Corbin. Donc je me suis dit que je voulais la découvrir dans sa première saga. Donc voilà, c'en est tout pour ces achats e-book que j'ai effectués en décembre. A présent, je vous parle des services presse que j'ai reçus ce mois-ci. Le premier, il est en e-book, encore une fois. Il s'agit de L'appel des Loneda, de Muriel Martinella. C'est l'auteur qui m'a contactée elle-même pour que je lise ce livre. J'ai choisi parmi ses publications celui qui me convenait le mieux. J'ai lu le résumé et là, c'est le trou noir pour vous raconter de quoi parle ce livre. Je crois que nous sommes dans un thriller. Et voilà, le résumé m'avait paru intriguant. Donc j'ai accepté et je vous en reparle bientôt. Je ne l'ai pas encore lu mais ça ne serait tardé. Autre livre que j'ai reçu en e-book et celui-ci, vous l'avez déjà vu en point lecture, il s'agit du livre Les Aériens, de Marie-Catherine Daniel, aux éditions Sarbacane. Ça a été une excellente lecture, jeunesse. Je vous renvoie à mon point lecture qui en parle beaucoup mieux et beaucoup plus longuement qu'ici. Mais je vous le conseille. Au niveau des livres papiers tout juste reçus aujourd'hui, il s'agit d'une collection complète en fait. Ces livres-ci paraissent le 1er février. Ils ne sont pas très chers, ils sont à 5 euros l'un. Donc Julia était joie quand elle a reçu ça. Parce qu'elle est une grande fan de Robotrain. Oui, ne me demandez pas pourquoi mais elle est fan de Robotrain. Donc j'ai reçu Le Défi de Quai, qui normalement est inspiré du premier épisode du dessin animé. Et Le Voleur d'énergie, qui est inspiré de l'épisode 4. Ils sont parus chez les livres du Dragon d'Or. Et avec ça, on nous a gentiment donné Robotrain, les coloriages. Alors Julia s'est attaquée tout de suite à la première page. Et je vous laisse voir le massacre. Voilà, Julia aime le bleu. Elle fait tout en bleu. Et la dernière page. Et là, elle a voulu s'appliquer, elle a fait un peu de jaune. Parce que c'est vachement bien foutu. Vous avez les petites pastilles pour montrer pour quelle couleur il faut dessiner. Donc voilà. Je vais la surveiller. Puis elle va essayer de me faire un dessin assez joli. Mais c'est très sympa. Je pense qu'on va se faire ses petits livres le soir au coucher. Et je pense vous faire une petite vidéo. La bibliothèque de Julia. Parce qu'elle commence à en avoir pas mal, mine de rien, des livres. Donc je me suis dit que ça ferait une bonne idée. Voilà. Pour voir un petit peu les livres qu'elle lit. Et les livres qu'elle apprécie plus particulièrement. Autre livre que vous avez déjà vu en point lecture. Il s'agit de Presque Minuit. De Anthony Hinaud Combrexel. Aux éditions 404. Pareil, je vous renvoie à mon point lecture. Sachez que ce livre est paru le 25 janvier. Avec une couverture différente. Et donc je vous mets la couverture définitive ici. On est dans un Paris de 1889. Avec des orphelins qui vont voler le mauvais objet à la mauvaise personne. Mais voilà, je vous renvoie à mon point lecture. Si vous voulez un avis plus approfondi. Autre livre qui vient de paraître. Que j'ai reçu des éditions Belfont. Il s'agit de Iboga de Christian Blanchard. Et j'ai un petit peu peur pour ce livre. Parce qu'il sort complètement de ma zone de confort. Puisque nous sommes dans un livre sombre. Un livre qui se place dans la réalité des prisons. Oui, les prisons. Ça va être sombre, ça va être violent. Mais ça fait du bien des fois de sortir de sa zone de confort. Parce qu'on peut trouver des pépites. On verra pour celui-là. Et dernier livre que je vous présente. Je l'ai acquis grâce à la masse critique Babelio. Il s'agit de Le Pouvoir. De Naomi Alderman. Paru aux éditions Kalman Levy. Je n'ai coché que deux titres. Dans cette masse critique. Et j'avoue que celui-là c'était celui qui me plaisait le plus. Parce que quand je vais vous dire le résumé. Je pense que toute femme va vouloir lire ce livre. Alors j'ignore si on est dans un autre monde. Ou dans un monde futuriste. Ou dans un autre monde complètement différent d'une autre. Je ne sais pas. Mais les femmes vont se rendre compte qu'elles ont le pouvoir. C'est-à-dire qu'elles ont une sorte de pouvoir. Qui du bout de leurs doigts. Peuvent provoquer la douleur. Ou même la mort. Les hommes. Par contre. Vont se rendre compte qu'ils sont peut-être finalement le sexe faible. Et que les femmes. Vont peut-être réussir à prendre le pouvoir. C'est dingue. J'adore ce résumé. J'adore. J'adore. Je sens que je vais adorer ce livre. Je ne sais pas pourquoi je le sens. C'est tellement original. Et puis. Ça doit réveiller un petit peu en moi la part de féminisme qui sommeille. On passe au livre que j'ai acquis ce mois-ci. Donc des prêts. Des achats. Vous allez voir. Ils sont très peu nombreux. Mais. Je vous expliquerai après pourquoi. Les deux livres que je vous présente. C'est Marion de la chaîne Entre les Lignes. Qui me les a donnés. Pour un temps. Puisqu'elle déménage. Et elle m'a demandé si ça m'intéressait. Et de les avoir dans ma bibliothèque. Donc elle m'a prêté Jeux de Patience de Jennifer L. Armantrout. Aux éditions J'ai lu. Et elle m'a prêté le second tome Jeux d'Innocence. Je n'ai jamais lu de Jennifer L. Armantrout. Je sais qu'elle a beaucoup, beaucoup de succès en romance. Et même en fantastique. Puisque je crois que c'est elle qui a écrit la série Luxe. Je n'ai jamais lu. Et je me dis que j'ai envie de romance en ce moment. Que j'en lis très peu. Donc pourquoi pas la découvrir dans cette saga. En je ne sais plus combien de tomes déjà de paru. Cinq ? Six ? Je ne sais plus. Et voilà. Ça me tente bien. J'ai profité des soldes. Quasiment du premier jour des soldes. Pour faire une commande aux éditions du Chat Noir. Je leur ai pris quatre livres. Ça m'est revenu à 15 euros de moins que si j'avais pris les livres en temps normal. Donc je suis quand même assez contente de mon affaire. Et j'ai pris une saga complète. Oui. J'ai toujours cette mauvaise habitude de prendre des sagas complètes sans avoir jamais lu le premier tome. Mais c'est pas grave. On prend les trois autres. Enfin. On prend la saga complète quoi. Je me suis donc pris la saga Nea Chronicle de Jean Vigne. Paru aux éditions du Chat Noir. Ce premier tome c'est Mémanto Mori. Je me suis pris donc aussi le second tome. Post mortem. Et j'ai pris le troisième tome. Manus Dei. Voilà. Je trouve ces couvertures magnifiques. Et si vous avez vu mon insta story quand j'ai ouvert le colis. Julia fait très bien le tigre. Ah je vous dis ça. Je vous dis rien. Il faut me suivre sur Instagram. C'est tout. Donc voilà. Une saga complète. On est dans une histoire de disparition. Je sais plus. Nea je crois fait le mur. Et puis en fait elle va se réveiller dans les marais locaux. Dans les marécages. Complètement défasée. Elle va retourner chez elle. Et là comble de l'horreur. Ses parents lui disent qu'elle a disparu pendant 5 ans. Ça me rappelle vaguement. Le livre de Grand Joyce. Comme un conte. Que j'avais lu. Que j'avais pas forcément aimé. Mais on est un petit peu dans le même pitch. Donc j'ai hâte de voir en fait les rebondissements. Et les tournants que prennent cette histoire. Parce que j'en entends tellement parler depuis des années. Que moi aussi j'ai envie de savoir ce qui s'y passe. Et cette fois j'ai été plus raisonnable. Puisque je n'ai pris que le premier tome. Oui. Des fois ça m'arrive. Et j'ai pris le premier tome de Elvira Time. De Mathieu Guibé. Et aux illustrations nous sommes sur Elodie Mars. Voilà. C'est un court roman. Il est pas très grand. Et je crois que nous sommes avec une chasseuse de vampires. Donc moi qui aime Buffy. Je me dis que ça devrait me plaire. Voilà ça me devrait me plaire. Je ne connais pas la plume de Mathieu Guibé. Mais bon j'en entends forcément beaucoup parler. J'ai hâte de le lire. Ça va tomber. Non ? Non. Et les deux derniers livres que j'ai à vous présenter. Je les ai pris sur une boutique Price Minister. Avec voilà. D'une personne que vous connaissez probablement. Puisque je les ai achetés à Valou. De la chaîne Intemporel. Et en fait j'ai pas voulu passer à côté de ce livre-ci. Qui est juste magnifique. Il s'agit de Hugo de la nuit. De Bertrand Santini. Aux éditions Grâce à jeunesse. Le livre est splendide. Et puis comme en fait je me constitue une petite réserve de livres jeunesse pour Julia. Celui-là je pouvais pas passer à côté. Donc c'est à partir de 12 ans. Donc elle a le temps. Elle va pas le lire tout de suite. Mais on est avec un enfant, des fantômes, un secret. J'ai hâte. C'est écrit hyper gros. Mais le livre est trop beau quoi. C'est magnifique. Et le second livre que j'ai pris dans la boutique de Valou. Il s'agit de Contre-coups. De Nathan Filler aux éditions Michel Laffont. Ce livre aussi j'en ai beaucoup entendu parler et passé un temps. On n'est pas du tout dans ma zone de lecture. Puisque c'est plutôt un contemporain qui traite de schizophrénie. Et oui. Pourquoi je me lance là-dedans je ne sais pas. Mais ça fait du bien aussi de sortir un petit peu de la SFFF. Alors on verra. Il n'y a pas que des bons avis sur ce livre. Mais il me tentait beaucoup. Voilà. Voilà c'en est tout de mes acquisitions pour ce mois de janvier. Comme vous avez pu voir j'ai fait une commande aux éditions du Chat Noir. Et une commande Price Minister. C'est pas non plus extravagant. Et j'en viens à la raison de pourquoi j'ai beaucoup moins de livres dans ma pâle. En fait là j'attends encore une commande que j'ai faite sur Price Minister pour la boutique Momox. Mais je crois que dorénavant je vais me cantonner à J.B.Joseph et Momox. Parce que les frais de port sont offerts. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Mais depuis quelques temps Price Minister a changé un petit peu sa manière de faire en matière de frais de port. Alors avant que vous achetiez un livre ou que vous en achetiez 5 dans la boutique du vendeur. vos frais de port étaient les mêmes. C'est à dire que vous... Si vous vous faisiez livrer un point relais, vous payez par exemple 5,50€ pour l'ensemble des livres. Que vous en ayez un ou 5. Maintenant à chaque fois que vous ajoutez un livre... A chaque fois que vous ajoutez un livre dans votre panier, on vous rajoute 50 centimes, 1€, 1,50€ de frais de port en plus. Donc ça peut chiffrer très vite. Et je me suis retrouvée plusieurs fois. 4, 5 fois avec des paniers. Où j'ai dit non. Il n'y a pas moyen. Je ne vais pas payer plus de 10€ de frais de port pour des livres. Donc voilà. Je fais souvent des paniers sur Price Minister. Mais je les valide très peu souvent à cause de ça. Et je pense que dorénavant, vous aurez moins de livres dans les bookalls. Parce que franchement, je ne veux pas payer autant de frais de port. C'est tout. C'est aussi simple que ça. J'en suis désolée pour vous si les bookalls vont être un petit peu moins conséquents. Mais franchement, ma pâle ne s'en portera que mieux. Je pense. Mais c'est la raison qui fait que j'achète moins de livres. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres. Si vous aussi, vous les avez acquis en ce début d'année. Si vous avez profité des soldes sur les éditions du Chat Noir. Puisqu'elles doivent encore courir. Donc n'hésitez pas à les voir. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez un de ces livres dans votre pâle. Et que vous voulez peut-être vous motiver à le sortir avec moi. Donc faire une petite LC. En attendant, je vous fais des grands bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501